Le jeune lutteur de 18 ans s'entraîne dans le club de Saint-Joseph. Mehdi endosse le temps d'une séance d'échauffement, le costume d'entraîneur. C'est lui qui donne le rythme. On commence par l'échauffement articulaire pour bien mobiliser les articulations, pour éviter les blessures. On fait l'échauffement cardiovasculaire pour bien monter le cœur. Après, on fait beaucoup de techniques pour automatiser les gestes. Mehdi découvre la lutte en classe de CM2, tout à fait par hasard. Au collège, il intègre le centre de formation du club de Saint-Joseph. Il se passionne pour cette discipline. Moi, je ne suis pas trop au sport de combat qui fait mal et tout. Et comme la lutte, c'est un sport où il n'y a pas trop de chocs violents, ça m'est venu naturellement. Indéniablement, le jeune garçon a du talent, du potentiel. Il excelle dans ce sport. Il a un bon niveau technique, il a un potentiel qu'on a repéré assez tôt. Donc il a intégré le pôle en cinquième. Et là, il se spécialise dans une discipline qui s'appelle la gréco-romaine. Donc c'est une forme de lutte. Et il a un niveau national. L'année 2018 est une année faste pour le jeune Saint-Josephois. Il est sacré champion de France, UNSS, en lutte libre. Et rafle la troisième place en lutte gréco-romaine. En rejoignant le pôle France de lutte, Mehdi rejoint l'élite. Il est armé, il a les moyens pour vivre son projet de façon autonome. Et ce qu'il attend, c'est peut-être un entraînement avec des gens spécialisés communs dans la lutte gréco-romaine. Ici, on propose les deux styles. C'est le début du nouvel ère pour le jeune lutteur. Il a un rêve en tête. C'est pouvoir représenter un peu mon île aussi. Et découvrir d'autres choses, progresser, bien sûr.